Les modes de consommation ont été révolutionnés, déshabillés, balayés par l'arrivée du digital, mais déjà par les premiers sites internet, par la réduction du nombre d'intermédiaires, du coup par la diminution des marges, et donc la diminution des intermédiaires, ça s'est répercuté sur la diminution des prix, de ce que vous et moi on paye au final. Donc évidemment ça a été une révolution assez forte, parce que d'abord pour ceux qui offraient ce service à un prix relativement élevé, parfois avec des marges extrêmement fortes, forcément ça a été obligé à se réinventer, à revoir leur fluidité, eux-mêmes l'allègement de leur structure, mais en tout cas pour le consommateur final, lui au final il fait son addition à la fin du mois, et globalement l'addition est quand même beaucoup plus légère aujourd'hui pour lui. Ça a commencé par tous les sites de déstockage qu'on connaît tous, sur le textile, et tous ceux qui font le succès de la France aujourd'hui, vente privée, showroom privé, etc., les pièces automobiles avec Oscar O, et puis demain les lunettes, les lentilles, bon, tous les secteurs y sont passés. Et puis la deuxième chose qui est importante c'est la transparence, plus de transparence, parce que tout à coup les systèmes de notation qui étaient un peu biaisés au début sont devenus assez fiables, parce que la masse est telle des gens qui mettent les commentaires qu'on arrive vraiment à voir s'il y a, on dit toujours un peu, un peu du bourrage d'urne de la part de ceux qui proposent les services, ou si vraiment c'est une notation qui reflète véritablement la réalité. Donc des prix plus bas, des marges moins faibles, enfin plus faibles, pardon, pour les opérateurs, une addition finale et une transparence beaucoup plus forte, un service plus rapide, ce que je veux je peux l'avoir très vite, et donc c'est vrai que dans cette génération qui devient un peu forte d'immédiateté, de rapidité, d'urgence, du coup on a les choses très très vite, pouvoir se faire livrer n'importe quoi en 24 heures, avec Amazon ou d'autres systèmes, c'est juste un truc qui était encore impossible il y a 3 ou 4 ans, on attendait 2 semaines, 3 semaines, bon, au final je pense que le consommateur y a gagné beaucoup. La dérive c'est que le consommateur, il est aussi un citoyen dans son économie, et qu'automatiquement tout ce qui a été détruit pour lui permettre d'avoir ce service à ce prix là, la plupart du temps il ne va pas le retrouver demain. Un peu de la même façon que la grande distribution à un moment donné a pu avoir des impacts forts sur le commerce de quartier, sur les petits producteurs, etc. on retrouve la même chose aujourd'hui sous une autre forme, et du coup c'est bien des emplois qui ont été supprimés pour réduire ces prix, des intermédiaires qui existaient et qui n'existent plus, et le consommateur à un moment donné, pour s'enrichir et continuer à consommer, il faut que son économie prospère. Donc la grande question qu'on se pose tous en ce moment, c'est est-ce que c'est un jeu à somme nulle, est-ce que c'est un jeu à somme positive ou un jeu à somme négative ? Tout petit peu tôt pour le dire, donc on n'a pas de réponse absolue sur le sujet, pour l'instant, la meilleure chose des autres choses à dire, c'est que pour l'instant on n'est pas certain que le bénéfice global soit si satisfaisant que ça, d'un point de vue purement emploi, d'un point de vue développement économique, et on voit bien que ça ne suffit pas à doper dans la plupart des pays du monde la croissance. Parce que l'économie numérique c'est encore 5%, 6%, 8% selon les pays du PIB, c'est encore tout petit. Donc il est urgent d'attendre, d'observer, de regarder ce qu'il fait, c'est pour ça qu'on le fait avec l'observatoire de l'ubérisation, donc avoir la boule de cristal tout de suite, c'est un tout petit peu tôt. Le bénéfice immédiat pour le consommateur, il est fort. Pour le consommateur citoyen, il faut attendre. Alors les risques, les opportunités pour les entreprises, elles sont très fortes, surtout les risques, dans un premier temps. Parce que vous êtes une grande entreprise, vous êtes attaqué par des ubérisateurs, donc c'est tout à coup votre modèle économique qui peut voler en éclats. A quelle vitesse je peux m'adapter ? Comment je peux organiser la compétition ? Comment je peux me réformer pour rebondir ? C'est vraiment une grande question que doivent se poser tous les grands acteurs de l'économie mondiale, y compris les plus gros, qui se pensent à l'abri et qui ne sont pas à l'abri. Donc ça, c'est le côté véritablement risque, mais au sens, c'est pas grave. Vraisemblablement, je suis suffisamment fort, j'ai suffisamment de moyens pour m'adapter, mais il faut que je le fasse assez vite. Donc ça, c'est l'opportunité. Le risque. Le risque pour les PME, en France, en particulier, est plus fort. Parce que, pourquoi ? En France, on est un des rares pays dans le monde qui a des boîtes aussi petites. Donc forcément, quand vous avez 99% de vos boîtes qui font moins de 250 personnes, et majoritairement moins de 20 ou de 10 personnes, vous ne pouvez pas résister à des acteurs mondiaux qui sont financés à coups de milliards de dollars et qui viennent effectivement faire de la concurrence à des services que vous vous rendiez d'une autre forme avant. Là non plus, je ne juge pas si c'est bien ou si pas bien. Je juge ce qui se passe, la réalité de la confrontation entre les deux systèmes. Donc, le risque pour un pays comme la France, c'est que ces petites boîtes ne sont pas équipées pour se saisir de l'objet numérique et d'en faire un levier pour un rebond de croissance. Ils ont de grandes chances de disparaître. Donc, soit elles grossissent très vite, soit malheureusement avoir beaucoup de mal à continuer à rendre ce service. L'opportunité, c'est le côté lumineux de la face obscure. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voit naître des acteurs en nombre massif qui ne créent pas toujours beaucoup d'emplois, mais beaucoup d'activités, qui réforment des modèles, qui apportent un plus parfois, comme on le disait tout à l'heure, aux consommateurs. Donc, l'opportunité, c'est que tout est à faire aujourd'hui. Donc, si vous êtes entrepreneur, inventeur, geek ou pas geek, et que vous avez une idée aujourd'hui, vous avez toutes les chances de pouvoir tenter de la faire prospérer. Et ça, c'est une opportunité, notamment pour des jeunes qui se disent « Quel est le marché de l'emploi pour moi demain ? » « Waouh ! Tout à coup, le monde est ouvert et j'ai peut-être des opportunités qu'il y a encore dix ans, je n'avais pas. » Bon, donc, voilà, à nouveau, c'est jamais ni tout noir, ni tout blanc. Les risques sont forts, mais les risques au sens « J'ai juste à relever les défis pour m'y adapter ». Je pense que là, on a des grands groupes en France qui sont en risque, mais qui ont une vraie capacité de s'adapter s'ils le font suffisamment vite. La question de la régulation, c'est une question qui est très forte, parce que forcément, quand vous êtes bousculé de façon aussi violente et aussi rapide par des choses que vous n'aviez pas vues venir, parce qu'il faut le rappeler, des choses comme Uber, ça a moins de trois ans, Amazon, ça a quoi, 15 ans, 16 ans, 17 ans, maximum 20 ans, Google. C'est quand même des boîtes qui ont changé l'univers en moins de 20 ans, alors que, traditionnellement, une grande entreprise mondiale qui changeait les habitudes le faisait sur un siècle, allez, sur 50 ans, là, tout à coup, en 10 ans, 5 ans, 3 ans, on bouleverse des modèles. Donc, du coup, la question légitime, c'est est-ce que je régule fortement, ce qui veut dire je freine pour gagner du temps, mais la nature étant ce qu'elle est, notamment numérique, elle trouve des voies pour continuer à prospérer, donc du coup, on prend du retard. Bon. Soit j'essaye de définir plutôt un cadre avec des valeurs, des choses sur lesquelles je ne veux pas transiger, des choses sur lesquelles je suis capable d'être flexible pour m'adapter à la vitesse, tout en ayant un niveau, en tout cas, de protection ou de vie ensemble qui soit maintenu. Donc ça, c'est la vraie grosse question que peu de gens, voire personne, ne se posent aujourd'hui, c'est de savoir comment on fait ça, à quel niveau de régulation, sachant qu'en France, pour le moment, on est plutôt parti sur une volonté régulatrice très forte, on s'aperçoit que ça ne sert à rien, que grosso modo, ce qu'on a réussi à rustiner, ou à se paradrater pendant, ce n'est pas très français, mais pendant, va tenir 12 mois, 18 mois, et on retourne au conflit, donc ça va s'accentuer, ça va se renouveler. Donc la régulation forte n'est pas possible, parce que simplement les règles changent trop vite pour que la réglementation puisse courir assez vite. Par contre, on peut fixer un cadre, et dans ce cadre, laisser une forme de liberté importante, et surtout de se laisser le temps de voir comment ça se passe avant de tout interdire à tout prix. Bon voilà, il y a deux positions qui s'affrontent. La France semble avoir choisi la seconde, un peu régulatrice, très centralisatrice, mais qui s'évite toute réflexion. Et ça, je pense que c'est un gros danger, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de géant du numérique en France, parce qu'on va juste les tuer, même s'ils viennent de l'extérieur. Ils créent quand même des boîtes en France, et puis dans leur sillage, il y a des boîtes françaises qui se créent. Donc je pense qu'il serait vraiment urgent aujourd'hui de lancer une vraie réflexion sur ce qu'on veut faire du numérique, comment on veut le faire, jusqu'où ne pas aller trop loin, et jusqu'où aller très loin. Et à ce moment-là, effectivement, définir un cadre dans lequel on laisse une liberté beaucoup plus forte pour s'adapter beaucoup plus vite. C'est ça aujourd'hui l'enjeu principalement de la réflexion, qui devrait être menée au plus haut sommet de l'État, mais sinon, c'est à nous, société civile, de nous en emparer, et de le faire à la place des autres. On n'a aucune raison, on est des citoyens, c'est notre rôle aussi que de nous impliquer dans la société, de définir ce qu'on rêverait pour elle, parce que finalement, c'est nous qui la vivons et qui agissons tous les jours. Donc, vrai gros débat de fond.